Je vous propose de démarrer sans si Abdelrahim, qui va nous rejoindre sans doute. Je me présente à tous, je suis Selim Gritli, je suis responsable du pôle export pour Business France en Tunisie et j'ai également la tâche et le challenge de développer le marché libyen et c'est pour cela, en tout cas, qu'on a prévu cet après-midi d'évoquer la triangulation. Triangulation France-Tunisie-Libye. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir si Abdel Charben, qui est partenaire Mazars et donc si Abdel est intervenu, en tout cas ce matin, en plénière pour présenter le climat des affaires en Tunisie avec mon ami Sienis Geziri, qui est président de Tunisia Africa Business Council. Bienvenue, merci d'être avec nous et donc on va démarrer tout de suite avec cet atelier triangulation. Alors, la Libye, ça reste quand même aux yeux des Européens une espèce de nébuleuse et on ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est un pays qui vaut le coup, en tout cas, que l'on s'y intéresse ? On sait très bien que ça reste un pays qui est très fortement lié à la manne pétrolière. Ça reste un pays compliqué par le fait que ça soit, en tout cas, un pays instable de point de vue politique et sécuritaire. On va essayer de décrypter tout cela et puis, avec cette analyse de nos experts, on va pouvoir, en tout cas, identifier ces pistes de triangulation. Peut-être en préambule, moi, je vous propose peut-être qu'on pose le cadre parce qu'on parle de la Libye. Ce n'est pas un pays classique et ça vaut le coup de consacrer peut-être cinq ou six minutes pour poser le cadre et essayer, en tout cas, d'avoir en tête les principales informations à retenir sur ce pays. Donc, allons-y. Vous avez sous les yeux la carte de la Libye qui est, pour ceux qui connaissent, donc, on va dire, divisée en trois régions. La Tripolitaine, où se trouve la capitale économique du pays, donc Tripoli. Côté égyptien, nous avons la Syrénaïque, où nous avons, en tout cas, le chef-lui Benghazi, où, en tout cas, là est basée l'autorité politique. Et plus bas, El-Fazan, qui est une région, en tout cas, où on va retrouver plutôt des tribus Touareg et Touboul. En termes de population, c'est un pays qui recense un peu plus de 6 millions d'habitants. Donc, ça reste vraiment tout petit comparativement, en tout cas, à la dimension, à la supersificie du pays, ce qui nous amène à une densité, en tout cas, urbaine qui reste très modeste. On est à à peu près 4 habitants par mètre carré, par kilomètre carré, pardon. Oui, c'est ça, pardon. Alors, une croissance démographique qui est importante, qui se situe au même niveau que la Tunisie. Un taux d'alphabétisation qui est bien aussi, on frôle les 100%. Une monnaie qui a été dévaluée à plusieurs reprises, aujourd'hui, et ça se négocie au cinquième d'un euro. Et puis, un indice de développement humain qui reste dramatiquement bas, comparativement au potentiel du pays et aux ressources en hydrocarbures. Peut-être vous présenter les 3 hommes forts du pays. Donc, de gauche à droite, le maréchal Haftar, M. Dbeiba au milieu, et puis M. Bachaga, qui est juste à droite. Et donc, pour vous situer un peu la situation politique, après la chute du colonel Kadhafi, il y a eu quand même des tensions qui sont traduites par une guerre civile. Une guerre civile qui a opposé, en tout cas, l'armée nationale libyenne de libération, dirigée par le maréchal Haftar. D'abord contre les islamistes, qui ont un peu fleuri sur ce territoire. Et puis ensuite, contre le gouvernement d'union nationale, qui était jusque-là reconnu par l'ONU, qui était dirigé par M. Al-Sarraj. Donc, cette guerre s'est terminée par un cessez-le-feu, et fort heureusement, qui a été conclue sous l'égide de l'ONU, et qui a donné lieu à un gouvernement d'union nationale, donc dirigé par M. Dbeiba. Ce gouvernement avait vocation à mener la Libye vers des élections, qui ne se sont pas tenues, et donc qui ont été reportées s'inédiées. Ce qui a amené, en tout cas, à une bipolarité, aujourd'hui, une bicéphalie du pays, avec un gouvernement à l'est du pays, qui est dirigé par M. Bachaga, et à l'ouest, en tripolitaine, M. Dbeiba. Donc, situation politique compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on le verra plus tard, un potentiel économique qui reste important. Là, je vais aller droit au but. C'est une économie fortement liée aux hydrocarbures, et j'en veux pour preuve l'évolution du PIB. On voit très bien, en 2020, la crise Covid a généré une récession qui était, en tout cas, à moins de 29%, reprise en 2021, parce qu'on a réouvert les frontières et on a repris l'activité économique. 2022, rechute, parce qu'il y a eu un blocus sur les terminaux pétroliers, et donc c'était le conflit. Donc, si vous vous souvenez bien, en juillet-août 2022, il y a eu un conflit entre M. Bachaga et Dbeiba, avec une incursion armée à Tripoli, et donc qui a, en tout cas, limité l'activité, et donc ce qui s'est traduit, en tout cas, sur le PIB. Et donc, on estime... Donc là, c'est les chiffres de la COFAS. Donc, on estime le PIB en 2023 à 15%. Donc, une économie qui reste très liée à la rente pétrolière, une production pétrolière qui devrait atteindre, en tout cas, en 2023, 1,25 millions de barils par jour. L'ambition de la NOC, c'est de porter la production à 2,2 millions de barils jour. Et donc, ils sont en train de s'employer pour relever les niveaux. La NOC, c'est la National Oil Corporation. Des investissements publics qui ont été aussi annoncés par le gouvernement d'Union nationale pour fin 2022, c'est le programme de retour à la vie. Et donc, en arabe, c'est Al-Hauda il Al-Hayat. C'est un programme qui a été initié par Dbeiba. Et on le voit quand on part à Tripoli. On voit le slogan. Donc, je m'adresse plutôt à Nice, qui connaît très, très bien le territoire. On voit très bien ce programme qui se traduit par plusieurs actions en termes de reconstruction d'autoroutes, de routes nationales, mais également la réfection d'aéroports. Pour résumer, c'est une économie, à mon sens, qui souffle le chaud et le froid. Autant si on regarde ce côté du tableau, donc des réserves de gaz et de pétrole les plus importantes en Afrique, en réserve prouvée. Un très faible endettement, et on l'a vu sur le tableau de la COFAS, donc très faible endettement extérieur. D'importantes réserves en devise, et donc on parle de fonds souverains, financés par la manne pétrolière. Et puis, comme la Tunisie, un positionnement stratégique très intéressant. Mais il n'en demeure pas moins que cette manne pétrolière, c'est également, ça fait le malheur du pays, parce que si les cours du baril sont hauts, l'économie va bien, et si le baril dévise, et bien finalement, c'est l'économie qui dévise. Un morcellement économique et financier, que l'on peut superposer aux divisions politiques et tribales. Une volatilité aussi politique et sécuritaire, mais ça, en tout cas, tout le monde l'a en tête. Allez, on n'a pas de partenaire libyen dans la salle, mais on peut dire qu'il y a également mauvaise gouvernance, et quand même des services publics qui restent à améliorer. Et puis, un accès sélectif aux devises pour les importateurs, malgré la présence, en tout cas, de réserves en devise importantes. Donc, j'ai tenu à présenter le cadre, et donc là, ma question s'adresse à mon ami à Nice. Dans tout ça, comment on peut construire un corridor France-Tunisie-Libye ? Merci Slim. Je souhaite revenir un petit peu sur les relations économiques tuniso-libyennes, et je reviendrai à votre question. Il faut dire que la Libye, c'est un partenaire historique de la Tunisie, c'est un de nos premiers partenaires. Nos échanges commerciaux, avant 2010, ils étaient aux alentours de 3,5 milliards de dinars. Nous avons vécu une grande période de perturbation, bien sûr, durant la guerre civile, à partir de 2011, et nos échanges avec la Libye, ils ont chuté jusqu'à 900 millions de dinars, on va dire 1 milliard de dinars, de la période 2011 jusqu'à 2019, d'accord ? On a chuté à peu près de 70 à 75% de notre échange à cause de la guerre civile. Thierry a essayé à la contribuer, bien sûr, avec d'autres organisations, à faire redémarrer la Tunisie au niveau du marché libyen, parce que, durant notre absence, bien sûr, d'autres forces économiques ont pris notre position, essentiellement la Turquie. C'est tout à fait normal, parce qu'elle avait une présence aussi militaire sur place qui assurait la sécurité de toutes les transactions avec la Libye. En plus, on était un peu lésés avec le fait, vous savez, le commerce avec la Libye se fait essentiellement à travers la route. Et puis, l'ouverture de lettres de crédit, sous influence turque, ils ont été arrêtés sur la route, ils ont laissé seulement les LC s'ouvrir, seulement sur le plan maritime. Et ça, on a bataillé pour rouvrir les LC sur la partie terrestre. Donc, pour revenir, on a démarré notre première action à Tripoli en 2018. On a fait la première édition du Forum économique tuniso-libyen en 2010 à Tripoli. Nous avons conduit une délégation de 70 hommes et femmes d'affaires. La situation est encore très fragile. Il n'y avait vraiment pas de sécurité que nous voyons aujourd'hui. Mais on a pris le risque parce que, comme j'ai dit, la Tunisie réellement a perdu sa position commerciale en niveau de la Libye. Et puis, on a relancé 2e édition à Tunis, 3e édition à Tripoli, ainsi de suite. Mais le CLIC, c'était le grand salon que nous avons organisé en 2021. En 2021, on a organisé un très grand salon avec une présence de 170 entreprises tunisiennes. On a déplacé 1 200 chefs d'entreprise tunisiens à Tripoli. Cette fois, c'est De Beiber lui-même avec l'ancien Premier ministre Mechiche qui l'a inaugurée. Et c'est à partir de 2021 qu'il y a eu une grande reprise des échanges commerciaux avec la Libye. On a terminé 2021 avec 2 milliards de dinars. J'ai dit 2019, on était 1 milliard de dinars. 2 milliards de dinars. Et 2022, on a terminé avec 3 milliards de dinars. On vient de faire dernièrement aussi, fin 2022, début 2023, un grand salon à Mesrata. Je tiens à préciser que Mesrata, aujourd'hui, c'est le cœur économique de la Libye. 70% à 65% de la richesse nationale libyenne, elle est détenue par les hommes d'affaires de Mesrata. D'ailleurs, De Beiber, il est de Mesrata. Raïs, l'Athihad, c'est Raïd, il est de Mesrata. Feth Hlamin, tous les grands, ils sont de Mesrata. Et Mesrata est en train de devenir un vrai hub vers l'Afrique subsaharienne. Et c'est un point focal, aujourd'hui, qui est utilisé, surtout par les Turcs, pour se positionner à Mesrata, pour entrer sur les marchés subsahariens. Mesrata dispose, aujourd'hui, d'un grand port commercial, d'une grande zone franche. Et je reviens, maintenant, à la triangulation en France, Tunisie, Afrique. Lors de nos manifestations que nous avons faites au Salon, il y avait des entreprises françaises installées en Tunisie qui nous ont accompagnés sur ces Salons. Et je donne l'exemple de Vocalcom, que vous connaissez. Madame Ombiline, exactement, elle est membre d'honneur d'ailleurs de TABC. Elle a décroché un marché en 2021 suite à sa présence avec un partenaire tunisien lors du Salon de Tripoli. Donc, il faut dire que les entreprises françaises, elles ont des difficultés, entre nous, depuis 2011 jusqu'à dernièrement, à se positionner sur le marché libyen pour des raisons politiques liées à l'affaire Sarkozy, Gaddafi, ainsi de suite. Donc, il y avait un peu de refus, réellement, des entreprises françaises de décrocher des marchés locaux. Donc, à travers l'action que nous avons menée, bien sûr, en coordination avec les services économiques de l'ambassade de France, il faut dire que maintenant, je pense, la France, elle revient en force sur le marché libyen. Elle est en train de bien négocier côte à côte avec surtout les Italiens et les Turcs sur son repositionnement. Et je pense que, dépendant de l'historique des entreprises tunisiennes, surtout de notre savoir-faire, il faut savoir qu'en Libye, les affaires se font par confiance. C'est-à-dire, entre les hommes d'affaires tunisiens et les Libyens, il y a un historique très, très important. Et c'est à travers cet historique-là, cet partenariat traditionnel, on a pu construire cet échange commercial tuniso-libyen. Donc, les entreprises françaises, normalement, elles devraient se rallier aux entreprises tunisiennes pour pénétrer ensemble au marché libyen. C'est ce qui est en train d'être fait sur pas mal de projets structurants. Je donne l'exemple. Il n'y a pas aujourd'hui des projets d'infrastructures qui ont été lancés par le gouvernement de Baiba et que des entreprises françaises sont en train de rentrer en partenariat avec des entreprises tunisiennes pour se positionner. Je ne peux pas donner des noms, mais il y en a ceux qui ont déjà accroché des marchés. Je termine. La grande problématique aujourd'hui de la Libye, c'est qu'elle est encore financière, c'est-à-dire que Baiba a la bonne volonté de développer le pays, de lancer beaucoup de projets et d'octroyer surtout des projets aux Tunisiens ou bien aux Français, Italiens et autres. Sauf que ce tiraillement entre Est et Ouest, cette problématique avec l'Assemblée nationale libyenne qui n'arrive pas à débloquer les budgets nécessaires au gouvernement de Baiba pose réellement un problème pour le financement de ces projets structurants. Baiba est en train de manœuvrer avec le gouverneur de la Banque centrale libyenne pour arracher le maximum avec des décrets spéciaux. Mais c'est difficile, ça reste difficile. C'est un pays très riche, mais la situation politique aujourd'hui ne permet pas réellement à ce qu'elle redémarre comme on l'a connue avant 2011. Merci beaucoup Ennis. Tu évoques en tout cas une problématique épineuse qui est celle du financement et je m'adresse à Radl. Donc dans ce sens, comment est-ce que vous pouvez, à défaut d'avoir le service économique implanté en Libye, est-ce que tu peux nous décrire un peu une photographie ou un état des lieux macroéconomique de la Libye à ce jour ? En fait, quand on parle de triangulation, que ce soit en France ou en Allemagne, aux Etats-Unis, on dit toujours un seul peuple, deux pays. Donc c'est dire le prolongement de la Libye par rapport à la Tunisie et vice-versa. Donc c'est une même culture, il y a pas mal de mariages mixtes, il y a une histoire commune, il y a les Libyens, la majorité ont des comptes ouverts en Tunisie. Il y a la note circulaire de la Banque centrale en 2012 qui assimile le Libyen aux citoyens tunisiens avec la possibilité d'avoir des comptes en dinars tunisiens et la liberté d'avoir des comptes en devise. Malheureusement, on a été sanctionné en 2019, on a été blacklisté, la Tunisie, sur la liste grise. Donc beaucoup de Libyens ont retiré leur argent des banques tunisiennes, mais ça reste toujours le pays où le Libyen se sent chez lui. Donc il y a six banques libyennes installées en Tunisie, l'ABC Banque qui détonnait 70% par la Banque centrale libyenne. Donc c'est un peu le schéma aujourd'hui que nous présentons aux investisseurs étrangers comme modèle de co-développement. Ce que disait Anis, effectivement, c'est de participer avec des Tunisiens en Libye. Le Tunisien, c'est comme un poisson en Libye, il n'a pas besoin, il prend l'avion le matin, il est opérationnel l'après-midi, sans compter le sud, les gens peuvent circuler en voiture. Le business, ce que nous, nous présentons comme modèle, notamment pour les EPCistes, si je prends un cas précis, les projets d'infrastructure. Peut-être, avant d'arriver sur ces modalités, peut-être de point de vue macro, quelles sont les principales tendances aujourd'hui, puisque Anis, en tout cas, a évoqué ce problème d'accès au financement. Quelles sont les perspectives ? Côté cabinet Mazard, comment vous voyez les choses ? Sur le problème macro, je voudrais parler, je n'ai pas de chiffres, mais je voudrais parler secteur public, secteur privé. Donc le secteur public peine à ouvrir les grands marchés, peine à démarrer la vraie reconstruction de la Libye, étant donné l'instabilité de la situation politique d'une part, et que les budgets ne sont pas encore débloqués pour arriver au grand projet. Donc, et les secteurs privés, par contre, il y a pas mal de groupes libyens, qui sont solides financièrement, et c'est avec eux que le business se développe actuellement. Donc, ce côté-là me ramène à parler risque. Donc, si le business est fait directement avec le secteur public, et là, tout le monde attend pratiquement le déblocage des grands projets, donc il n'y a aucun risque par rapport au financement, étant donné que les fonds seront disponibles, et les lettres de crédit ouvertes par le gouvernement, généralement, sont des lettres qui sont sécurisées. Par contre, avec le secteur privé, il faut toujours une banque intermédiaire de premier rang, et c'est là où les banques tunisiennes et le système financier tunisien devient très intéressant pour garantir le business que les Européens peuvent avoir avec les Libyens. Donc là aussi, c'est une forme de triangulation, mais plutôt triangulation financière, pour pouvoir développer des affaires en Libye au travers du secteur privé. Absolument. Donc, un client privé libyen qui a sa banque en Libye, la Maine Banque, ou le Jumori Banque, ou Sahari Banque, qui ouvre la lettre de crédit, donc cette lettre de crédit doit être garantie par une banque tunisienne pour que le client étranger ait confiance dans le paiement. Donc ça, c'est une des recommandations très fortes que nous faisons. Sinon, l'image macro, elle n'est pas encore bien dessinée, sauf que ce que je viens de dire, le démarrage depuis un moment déjà des affaires avec le secteur privé. Par contre, j'entends toujours que les sociétés françaises, je ne sais pas si je peux aborder un peu cette culture de sociétés françaises qui sont frileuses d'aller en Libye. Je vois qu'il n'y a pas de raison, puisqu'il n'y aura pas de présence physique de Français sur le territoire libyen. Justement, à ce propos, j'aimerais peut-être repasser la parole à Anis par rapport à la pratique des affaires en Libye. On a entendu ce matin, en tout cas sur l'une des présentations, qu'il fallait vraiment être sur place pour faire des affaires en Libye et que c'était plutôt apprécié par les Libyens. Est-ce que c'est le cas ? Comment on peut aborder ce marché-là ? Est-ce qu'il faut être sur place ? Est-ce qu'on peut ne pas avoir une présence sur place, passer par un intermédiaire tunisien ? Comment, en tout cas, éviter des pièges de mauvaise compréhension, en tout cas avec les contreparties libyennes ? Alors, comme je disais tout à l'heure, les Libyens sont un peu spéciaux. Donc, ils travaillent surtout avec le... Ils sont des grands commerçants, les Libyens. Ils ont le flair du commerce. Donc, il faut savoir les appréhender. D'accord ? Je pense que les Tunisiens, ils ont l'expérience. Historiquement, comme disait Arad tout à l'heure, Femtuala, c'est un peuple dans deux pays différents. Donc, se rabattre sur des Tunisiens pour accéder à ce marché, je pense que c'est la meilleure stratégie pour les entreprises françaises, surtout dans l'état actuel des choses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, il faut être présent aussi. Il faut être présent sur place. Il y a aujourd'hui une grande dynamique au Nilibi en termes d'événementiel. Beaucoup de salons, vous êtes en train de voir, dans différents secteurs, surtout agroalimentaires, infrastructures. Prochainement, il y a un grand salon dans le domaine de la logistique. Donc, effectivement, il faut encourager les entreprises françaises à participer à ces salons-là, à ces événements-là sur place. Il faut être sur place, il faut créer votre réseau, il faut créer aussi, bien sûr, votre lobbying. Je pense aussi que l'ambassade de France en Libye, elle est en train de faire du grand travail, bien sûr, avec le service économique tunisique qui est en train de couvrir les deux. Cette liaison aussi permettra de nier cette relation entre les hommes d'affaires français et tunisiens pour y aller ensemble vers la Libye. Salim, si tu permets aussi, il y a une remarque. Aad, tout à l'heure, il a parlé du secteur privé libyen. Rahu, le secteur privé libyen, il est en train de bouger d'une manière très importante. Il y a des grands, aujourd'hui, investissements industriels des Libyens, des grands groupes comme le groupe Sahel, comme le groupe Rouib, comme le groupe Rehan ou Riro, ils sont en train de faire des gros investissements, surtout dans le domaine agroalimentaire, pour tout ce qui est matériaux de construction, ainsi de suite. Et, malheureusement, de ce côté, c'est les Turcs qui sont en train de se positionner comme partenaires technologiques de ces entreprises-là avec un transfert d'équipements et de mise en place des technologies. Donc, il faut que les Tunisiens, bien sûr, à travers une technologie française, se positionnent sur ce genre de marché, parce qu'aujourd'hui, la Libye a, bien sûr, l'ambition de s'industrialiser. C'est des grands commerçants, mais ils veulent, sur certains secteurs, bien sûr, ils veulent avoir leur industrie. D'ailleurs, dernièrement, ils ont organisé à Niamey, au Niger, un grand salon de Made in Libya, au Niamey. Et c'est Beiba lui-même, avec une grande délégation libyenne, qui sont partis pour présenter un peu les produits libyens. Et je termine avec un axe stratégique sur la transe saharienne, Tunisie, Libye, Niger, et le rôle de la France qu'elle peut jouer sur cet axe-là. Vous savez, aujourd'hui, l'autoroute Tunisie-Libye, elle est presque achevée. La jonction entre la Tunisie-Tripoli et surtout Mesrata, elle est déjà active. Je l'ai visitée plusieurs fois, elle est sécurisée, il n'y a pas de problème. De Tripoli ou bien de Mesrata vers Seba, qui est aujourd'hui, on peut dire, le sfax de la Tunisie, c'est le capital sud de Libye, la route, elle est bonne. Ce qui pose problème, c'est la partie Seba jusqu'à Agadez, au nord du Niger, et arriver jusqu'à Niamey. Mais cette partie-là, il y a des investissements importants. Et Dweybe, lors de son passage au Niger, il a rencontré Bazoum, le président. Il y a une vraie volonté, aujourd'hui, libyenne, de terminer cette portion entre Seba et Agadez. Les Libyens sont très ambitieux, aujourd'hui, sur cet axe stratégique pour rentrer sur ce marché à Niamey. Et à partir du Niger, ça ouvre une plateforme sur, comme vous le savez, 7 pays, y compris le Nigeria, avec 200 millions de consommateurs. Donc, je pense que la France, elle doit se positionner sur ce projet. J'ai entendu parler de l'ambassadeur de l'Union européenne, Marcus, que le programme Global Gateway, il est intéressé par ce projet-là, mais il faut se dépêcher parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont en train de se positionner, comme les Chinois et d'autres, pour financer ce projet-là. Cette axe et route économique, vont ouvrir un marché de 500 millions de consommateurs sur le Sahel de l'Afrique subsaharienne. Et là, une grande stratégie franco-tunisienne-libyenne peut se développer en développement de cette axe économique vers l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Radl, alors, on a eu pas mal d'informations. Peut-être ce qui va intéresser aussi nos auditeurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en Libye ? Quels sont les gaffes à éviter si on souhaite faire des affaires ? Quels sont les pièges ? Je peux dire ce qu'il faut faire, déjà. Donc, je commence par ce qu'il faut faire et ensuite ce qu'il faut éviter. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'être effectivement présent en Libye, et pas physiquement en tant que Français, mais via des billes nationaux, via des responsables, à travers trois catégories d'implantation. Il y a le bureau de représentation. Donc, une société qui veut prospecter, elle a la possibilité de s'implanter en tant que bureau de représentation pour une durée de trois années renouvelables. Donc, juste justifié d'un petit capital de 150 000 dinars, les biens, 30 000 euros. Et si généralement, ces cas sont très appréciés par les banques, les assurances, les groupes, les multinationales. Sinon, la moushtaraka, la société mixte, c'est une forme de société avec 51 % partenaires libyens et 49 % partenaires étrangers. Et les différentes activités que ouvre cette forme sont multiples. Donc, on peut faire toutes sortes d'activités dans le cadre d'une société mixte. Et puis, il y a la branche. La branche, c'est dans le cadre d'un appel d'offres international, que ce soit public ou privé. Donc, une société étrangère qui gagne un appel d'offres international, donc, elle s'implante en succursale pour réaliser le projet. Et là, c'est une forte recommandation aux Français de s'associer aux Tunisiens parce que la concurrence turque, elle est vraiment très agressive. Les Turcs ne se traitent rien. et avec la dévaluation de la monnaie, ils sont très compétents. Donc, le fait que les Français s'associent aux Tunisiens, notamment sur la partie engineering et installation ou construction, permet quand même de trouver un rapport qui peut concurrencer la démarche agressive des Turcs qui interviennent sur plusieurs fronts politiques, sécuritaires, économiques. Ce qu'il faut éviter, c'est de tomber sur peut-être un mauvais partenaire. Donc, il y a assez d'informations, ou plutôt de sources d'informations fiables pour se renseigner sur le partenaire libyen. Moi-même, j'ai eu expérience avec des groupes étrangers qui voulaient se renseigner sur le partenaire. Donc, on s'adresse aux banques, on s'adresse aux ambassades, on s'adresse à des bureaux correspondants qui vous donnent plus ou moins la fiabilité du partenaire. Parce que derrière, ça peut être un pep, ça peut être une personne exposée politiquement, ça peut être... On va dire, avant de choisir le partenaire, il faut se renseigner. Ensuite, bien ficeler le montage bancaire. Donc, allez voir la banque. Il y a... La majorité des banques tunisiennes maîtrisent parfaitement l'environnement des affaires en Libye. Donc, ils peuvent vous recommander le meilleur montage. Et puis, il y a l'aspect fiscal qu'il faut bien étudier dans le montage. Parce qu'entre la France et la Libye, malheureusement, la convention de non-double imposition, elle ne fonctionne toujours pas. Donc, ce qui fait, il y a une double taxation. Donc, il faut bien étudier l'impact fiscal de l'intervention française en Libye, que ce soit via la filiale ou la branche ou via un commerce direct. Donc, sinon, je ne vois pas de risque particulier de commercer avec la Libye, d'être pillé via une banque libyenne sécurisée par une banque intermédiaire. Et la majorité des Libyens, c'est de vrais commerçants. Ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. Et ils font généralement concurrencer les sociétés étrangères. Mais la France demeure quand même un partenaire fiable et demeure... C'est-à-dire la réputation de la France en Libye n'a jamais été entachée, même s'il y a l'épisode Sarkozy. Mais en fait, ça reste un partenaire solide au même titre que l'Italie, au même titre que l'Allemagne, pour ne citer que cela. Merci, Arad. Donc, pour peut-être récapituler à ce stade, moi, je vois au moins trois triangulations. Une triangulation que j'appellerais interculturelle, ce qui permet en tout cas pour une entreprise française d'aller très vite au travers d'une entreprise tunisienne, d'un partenaire tunisien qui maîtrise les aspects interculturels. Donc, je retiens, c'est un seul peuple de pays. Donc, et une seule culture. Deuxième triangulation, une triangulation financière, donc, pour pouvoir sécuriser les flux. Et donc, au travers d'un intermédiaire tunisien, on est capable, en tout cas, de sécuriser ses flux financiers. Et puis, une troisième triangulation, qui est celle de la compétitivité, c'est pour pouvoir rester compétitif vis-à-vis des concurrents turcs, ou alors asiatiques, ou autres qui sont présents. Donc, Ennis, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire de point de vue commercial ? Alors, juste pour répondre à votre question, premièrement, je tiens à préciser que cette période actuelle, elle est propice. Pourquoi ? Parce que, Primo, on a vu ce qui s'est passé depuis 2011. Les Libyens, ils ont passé par des périodes extrêmement difficiles, mais on voit, depuis l'arrivée de Debaïba, les choses s'améliorent. Et ce qui est important aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique de faire les élections. Nous espérons qu'elle va y arriver dans les plus brefs délais, parce que c'est là où il y aura le vrai déblocage et le redémarrage de la Libye et de la reconstruction libyenne. Deuxième point aussi important, on sent aussi que le chef du gouvernement Debaïba, il est en train de maîtriser un peu la situation. Aujourd'hui, il est le maître à bord. Il a, je pense, des appuis internes importants et aussi externes. Donc, c'est un des chevals sur lesquels on pourra compter dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de candidats. La situation politique, elle est très importante pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Sur le plan sécuritaire aussi, les choses se sont nettement améliorées. Pour être clair avec vous, aujourd'hui, vous pouvez se balader à Tripoli, à Misrata, ou d'autres, à 1h du matin, 2h du matin. Donc, sur le plan sécuritaire, même pour les entrepreneurs, français, normalement, il n'y aura pas de problème sécuritaire. Reste maintenant, bien sûr, sur le plan commercial, il faut être agressif. Il faut être agressif, il faut être présent, comme je disais tout à l'heure. Il faut avoir les bons partenaires. Les Tunisiens peuvent être un bon relais sur ce marché-là, vu, comme on disait tout à l'heure, notre historique, mais il faut faire vite parce qu'aujourd'hui, beaucoup de... La Libye, elle a changé. Elle a complètement changé. Nous, Tunisiens, dans une position de monopole. Pour être clair avec vous, les entreprises tunisiennes livrées, d'une manière contenue, avant 2011, la Libye. Aujourd'hui, la physionomie du marché libyen a changé. Il y a beaucoup, aujourd'hui, d'intervenants internationaux qui sont... La concurrence, elle est devenue rude. La compétition, elle est rude. Les Libyens sont des grands commerçants. C'est des grands négociateurs aussi. Donc, ils fragmentent un peu le maximum pour négocier les prix tout en respectant la qualité. Donc, ça devient vraiment un vrai marché, mais c'est un marché très important pour les Tunisiens que pour les Français. et n'oublions pas que la Libye, elle va jouer dans le futur un rôle très important comme plateforme commerciale pour l'Afrique subsaharienne, surtout cet axe-là, comme je le disais tout à l'heure, le Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, jusqu'au Soudan, en descendant vers les autres marchés importants comme le Nigeria et les autres. Donc, c'est un axe que d'autres pays comme les Turcs sont en train d'y travailler. Ils sont en train de mettre en place toute une stratégie au niveau des ports, au niveau des zones franches, au niveau de la logistique au niveau de la présence pour alimenter les marchandises vers le marché libyen et aller avec les libyens sur ces marchés-là. Donc, c'est un point qu'il faut vraiment le considérer dans le développement commercial avec ce pays qui pourra être une réelle plateforme comme je le disais pour l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, Enie et Sarah de vous souhaiter rajouter quelque chose. Non, juste pour dire que c'est un pays sûr, on peut faire du business et il ne faut pas attendre que le pays se stabilise pour être en Libye. À mon avis, c'est une erreur stratégique. Il faut se positionner dès maintenant, choisir ses partenaires et réfléchir à faire du business en Libye. À ne pas faire, attendre que la situation se stabilise et y aller. Voilà, donc en prenant peut-être des risques, mais des risques considérés, en tout cas, en choisissant les bons partenaires et en sécurisant les bons flux financiers. Alors, moi, je souhaite adresser la parole à la salle. Je ne crois pas qu'on vous a adressé la parole aujourd'hui et donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, on a avec nous deux experts sur la Libye. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. C'était très clair, vous étiez très clairs. Merci beaucoup à ces deux panélistes. Malheureusement, M. Zouary n'a pas pu se présenter et donc, on aurait bien voulu avoir son témoignage du terrain puisque c'est une parfaite incarnation de la triangulation entre la France, la Tunisie et la Libye. Merci, merci à vous deux. Vous pouvez les applaudir.